Sélection Rectangulaire Touche raccourci R Alors lorsque vous sélectionnez un élément, vous voyez par exemple je fais ça, je suis juste un glissé déplacé On a automatiquement une sélection qui apparaît Petite chose, l'aperçu d'écran que vous voyez là ou la photo c'est simplement quelque chose que je me suis amusé à créer sur Blender Qui fera partie plus tard d'un cours dont, entre parenthèses, je donne des cours aussi sur ma chaîne YouTube Bon, parenthèse fermée Donc là comme je vous disais, on va pouvoir s'amuser à pouvoir créer des rectangles, c'est à dire des sélections Ce qui est assez intéressant, il me semble qu'on ne peut pas faire ça sous Photoshop, mais bon je peux me tromper C'est qu'on peut tout simplement, même quand on a fait une sélection, on peut continuer à déplacer notre sélection En l'occurrence, la grandir ou la rétrécir Et vous pouvez voir ici, alors là je vais recommencer, et en même temps je zoom Et vous pouvez voir ici que celle-ci se déplace, c'est à dire qu'ici on a les chiffres qui vont définir à la fois la taille et la position Pour déplacer le calque, il faudra tout simplement, vous voyez, cliquer ici au milieu Vous avez 4 petites flèches qui vous indiquent que vous pouvez déplacer votre calque Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous avez 4 options ici, qui sont sympas Là, comme moi je suis sur Mac, vous pouvez voir ici mes raccourcis Alors ici, pas de problème, Shift, ça va ajouter à la section Regardez, on va le faire de suite, j'appuie sur Shift Je fais ça, et automatiquement j'ai ajouté à ma sélection Si je prends donc le prochain, c'est Pomme Alors, regardez à votre niveau, je crois que ça contrôle ou Alt, quelque chose comme ça Donc moi si je le fais, c'est soustraire, c'est à dire que là, regardez, j'appuie sur ça Ou Alt, peut-être sur Windows, je ne sais plus Et en fin de compte, celle-ci va soustraire ma sélection Et une autre chose aussi intéressante, c'est celle-ci Celle-ci va tout simplement faire une intersection avec votre sélection actuelle Regardez, par exemple, si je clique ici Et je dis, je veux prendre ça et ça Il va faire en sorte, ok, dans ma sélection, j'ai pris donc tout ça Voilà, en l'occurrence, les 4 options qui sont assez intéressantes Continuons Regardons maintenant les différentes options Alors ici, vous avez adoucir les bords Adoucir les bords, ça voudra tout simplement dire que quand je vais sélectionner ici Et si je vais faire un copier-coller de cet élément Je vais adoucir les bords, c'est-à-dire que j'aurai quelque chose qui va être Comme un espèce de blur, c'est-à-dire un espèce de flou au niveau de votre élément Ensuite, ici, on a une option aussi intéressante, ça s'appelle coin arrondi Alors, vous voyez, on clique ici Là, mettons, on va dire, allez, 30% Alors, regardez ce qu'il se passe On va dire, mettons, vous voyez ce qu'il se passe ici Ça m'a arrondi mes bords, ça peut être assez sympathique Comme vous voulez faire, par exemple, vous voulez faire une sélection mais avec un bord arrondi Voyez, je vais le faire de suite Je vais faire un copier Et ici, je vais faire un coller comme un nouveau calque Et vous allez voir qu'on a quelque chose d'assez sympathique Voyez Donc là, je reviens à ma sélection et lui, je l'enlève Alors, au niveau de la sélection, lorsque vous faites, vous voyez ici, on a tout, aucune ou inversé Inversé, par exemple, c'est, si je prends, imaginons, donc là, je vais faire en sorte de cliquer comme ça dans le vide Là, je sélectionne mon élément Et je vais, par exemple, sélectionner que ça Vous voyez, juste ça Si je fais un copier-coller, j'aurai bien évidemment que ça Mais si ici, je fais sélection inversée Automatiquement, celui-ci va me copier tout Sauf cet élément-là Voilà à quoi ça sert Ici, on a étendre depuis le centre C'est-à-dire que quand vous faites une sélection, vous étendez depuis le centre Vous voyez, c'est pas très compliqué à ce niveau-là Ici, vous pouvez fixer la hauteur, la largeur, la proportion et la taille Ça veut dire quoi ? Par exemple, si je prends la proportion C'est que celui-ci, en fin de compte, vous voyez Quand vous faites un glisser-déplacé Vous allez pouvoir faire une... Comment pourrais-je vous dire ? Un agrandissement de manière proportionnelle Voilà le terme proportion Si on prend au niveau de la largeur, tout simplement ici Vous serez bloqué sur la largeur Vous voyez Par contre, la hauteur, je peux faire ce que je veux Et pareil, si je fais au niveau de la hauteur Ici, vous avez la dimension par défaut qui a été définie Et ici, vous allez pouvoir dire en pixels, en pourcents, et ainsi de suite La position, c'est-à-dire qu'ici, dès que je vais déplacer mon élément Si je zoome, vous voyez, mon élément se déplace Donc là, je fais en sorte d'enlever fixer Parce que sinon, vous avez vu, quand j'ai cliqué sur fixer Puisque je suis sur la largeur Ma taille, une certaine partie a été, on va dire, grisée C'est-à-dire verrouillée Normal, puisque j'ai fait en sorte de ne vouloir travailler que sur la largeur Donc ici, il dit, très bien, moi je condamne cette case Mise en évidence Alors la mise en évidence, c'est tout simplement Ça va griser, en fin de compte, votre... Ça va noircir, on va dire Alors attendez, je vais faire en sorte ici de désactiver Ça va noircir, en fin de compte, votre partie C'est-à-dire qu'ici, mettons, je veux que la terre Je le mets comme ça Hop, là je vois que je suis encore en proportionnel Non, comme ça Voilà Et en fin de compte, ça me permet de faire une espèce de masque Qui va dire très bien Ce qui m'intéressait, c'était donc ça Et le reste, pour l'instant, je mets de côté Ça permet vraiment de se focaliser dessus, tout simplement Alors les guides très intéressants Vous aurez différents éléments comme l'île de centre Règle des tiers, règle des cinquièmes, section d'or, et ainsi de suite Si vous voulez, ce sont des options ou des paramètres Qui, quand vous faites de la photo Et que vous voulez zoomer sur un élément bien précis Ça permet d'être sûr d'être au bon endroit Par exemple, si je fais la règle des tiers, vous voyez J'ai une espèce de découpage qui se crée Si je fais par exemple ici, la section d'or J'ai un autre découpage qui se crée Alors pour certaines, ce sera plus axé, on va dire, à la photo Pour d'autres, ce sera plutôt pour l'architecture Quand vous voulez, vous voyez, prendre en photo un bâtiment Et dire, non, je voudrais plutôt le positionner comme ça, et ainsi de suite Vous savez probablement ce que vous voulez faire Puis pour finir, nous allons aller sur le site internet Donc de Gimp officiel Afin de voir quelque chose d'intéressant Donc ici, vous voyez, on a donc ce lien Que je vous glisserai au niveau de l'info YouTube Pour que vous puissiez y accéder si besoin Mais ce qui est assez intéressant, c'est celui-ci Voilà C'est-à-dire la réduction automatique de la sélection Là, vous pouvez voir l'exemple Je trouve qu'il est vraiment très concret Et il est très bien expliqué Ici, on a deux formes Donc si on fait une sélection normale Pas de problème Tant qu'on n'a pas cliqué sur la réduction automatique Pas de problème Il me sélectionne mes deux éléments Si maintenant, je coche Réduction automatique appliquée Là, vous l'avez vu Il fait en sorte de minimiser au maximum ma sélection C'est-à-dire qu'en fin de compte Il va essayer de garder Ou avoir le moins de place possible Ou garder le plus de place possible Pour mettre les deux éléments En gros, il minimise l'espace C'est une réduction par rapport On va dire au poids de votre image Tout simplement Et la réduction fusionnée Là aussi, vous avez une petite explication Mais on y reviendra Tout doucement Voilà, c'est terminé pour cette vidéo C'est la chaîne Savard pour tous Réalisée par Jean-Michel Si vous avez aimé cette vidéo N'oubliez pas de liker Ou tout simplement vous abonner à ma chaîne Pour la prochaine vidéo Nous verrons en fin de compte Cet outil qui s'appelle l'ellipse Touche raccourci E Et nous verrons Qu'il y a quelques subtilités Alors, beaucoup de choses sont identiques A la sélection rectangulaire Mais la sélection ovale Ou circulaire Est assez intéressante aussi Je vous souhaite une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye 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 Sous-titrage ST' 501